M. Tidjani Hassan-Heddem, bonjour. Bonjour. Alors, l'ACNAS traque les fraudeurs, la délivrance par certains médecins d'arrêt de travail de complaisance et passible de poursuite judiciaire. Le ministre du secteur affirme avoir donné des instructions en ce sens à l'ACNAS. C'est une remise en cause aujourd'hui, M. Tidjani Hassan-Heddem, du système du tiers-pair mis en place depuis quelques années déjà. M. Tidjani Hassan-Heddem, bonjour, chers auditeurs de la chaîne 3. Donc, je suis vraiment honoré et heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça nous permet de communiquer, de nous ouvrir encore plus à nos assurés sociaux, à nos citoyens, aux ayants droits, pour qu'ils comprennent un peu la protection sociale, la sécurité sociale. Et par conséquent, l'ACNAS évolue dans un contexte économique national, régional et mondial en perpétuel changement complexe. Et dans un contexte économique aussi mondial difficile. C'est pour cela que l'ACNAS, dans les trois prochaines années, ambitionne de mettre en œuvre des objectifs stratégiques, dont son objectif d'image de marque. Et que par conséquent, l'ACNAS est là pour prendre en charge ses assurés sociaux. Dans le cadre de l'équilibre financier et de la sécurité sociale, qui est garant de la protection sociale de nos concitoyens, l'ACNAS est soucieuse de travailler dans un équilibre financier et franc pour qu'il y ait une sécurité sociale pérenne. C'est pour cela que l'ACNAS, en dehors de son activité de prestation, elle fait ce qu'on appelle le recouvrement. Et par conséquent, c'est grâce au recouvrement des cotisations de sécurité sociale que nous pouvons donner des prestations de qualité. Et donc, par conséquent, la bonne gouvernance au niveau de l'ACNAS fait qu'il faut qu'il y ait une cohérence parfaite entre la cotisation des assurés sociaux et les prestations dues à nos assurés sociaux et des endroits. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement, M. Heddem, par équilibre financier franc, puisqu'il y a aujourd'hui cette décision qui a été prise de traquer tous les fraudeurs ? Ce n'est pas une décision, Mme Souilé-Lajmi. L'ACNAS a un souci de donner des prestations aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dûment constatées. C'est pour cela que nous avons plus de 1000 médecins conseils qui travaillent dans un cadre de contrôle. Et donc, les prestations qui sont données à nos assurés sociaux, ce sont des prestations qui sont véritablement dues par rapport à leur état de santé. Et l'ACNAS a un rôle en dehors de prestations de contrôle. Nous contrôlons les prestations, est-ce qu'il y a des abus et des fraudes ? Et c'est dans cette stratégie globale que l'ACNAS s'inscrit. Alors, en chiffre, en 2017, l'ACNAS a remboursé l'équivalent de 14 millions de jours d'arrêt de maladie. Le médicament, c'est 200 milliards de dinars de dépenses. Est-ce qu'on peut considérer que c'est les dépenses qui creusent aujourd'hui le plus le déficit de l'ACNAS ou risqueraient de porter à atteindre l'équilibre financier de l'ACNAS, M. Heddem ? Pour l'instant, Mme l'équilibre financier de l'ACNAS, il est bon. Nous sommes équilibrés, alhamdoulilah. Ça, c'est grâce à la bonne gouvernance. Et c'est grâce aux instruments mis en place par la direction générale de l'ACNAS, bien sûr, sous l'autorité de notre ministre de tutelle, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Pour l'année 2017, l'ACNAS a remboursé un peu plus de 14 millions d'ordonnances d'arrêt de travail pour une dépense de plus de 16,813 millions de dinars algériens. Nous avons remarqué qu'il y avait une augmentation exponentielle quant aux arrêts de travail et donc nous avons réadapté nos instruments de contrôle pour lutter contre les arrêts de travail, ce qu'on appelle les arrêts de travail qui sont indus. Parce que, malheureusement, ce n'est pas une vérité absolue, heureusement pour tous les assurés sociaux, mais malheureusement, certaines personnes utilisent les arrêts de travail pour pouvoir faire autre chose, pour travailler à côté, pour se reposer aux alentours des week-ends, aux alentours des jours fériés, pour dépasser par rapport à l'état de santé le nombre de jours d'arrêt de travail pour les femmes qui, suite ce qu'on appelle les 98 jours dus après l'accouchement, pour faire grandir l'enfant à la maison. Et donc, nous sommes là pour que les arrêts de travail soient en adéquation par rapport à l'état de santé du malade. Bien sûr, dans les règles de l'éthique et de la déontologie médicale. Mais est-ce que, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Heddem, le congé de maternité pourrait être compromis à l'avenir ? Non, jamais, madame. On ne peut compromettre quelque chose qui est réglementé, qui est dans la loi algérienne, qui est dans un des acquis de la femme parturiante, et par conséquent, les 98 jours ne peuvent être mis en cause. Mais ce n'est pas acceptable, Mme Souïlène Hachmy, que systématiquement, on prend 3 mois, 4 mois d'arrêts de travail, qui sont, dans la majorité des cas, nous avons fait des études dans ce sens, des arrêts de travail de complaisance pour aider la femme travailleuse à faire grandir son enfant. Cela ne doit pas se faire au détriment de la caisse. On peut prendre un congé sans solde, on peut prendre des détachements, mais on ne peut pas prendre d'arrêt de travail de complaisance. L'arrêt de travail, cela veut dire qu'il y a un état de santé qui vous réduit votre capacité de travail et vous êtes obligé de rester à la maison pour faire des soins, pour prendre vos médicaments. Alors, au-delà des 98 jours réglementés, est-ce qu'il y a d'autres propositions que vous allez formuler, justement, par rapport à cette question de congé de maternité ? M. Tijani Haddem ? Hassan ? Oui. Donc, non, pour l'instant, pour l'instant, c'est les 98 jours qui sont réglementés, qui sont pris en charge par la Sécurité sociale. Le reste, ça ne le sera plus à l'avenir ? Si on prend en considération vos propos ? Non, les 98 jours, ce sont les jours réglementés. Maintenant, si l'état de santé de la parturiante fait qu'elle ne peut pas reprendre son travail, le médecin traitant va donner un arrêt de travail et cet arrêt de travail fera l'objet d'un contrôle par nos médecins-conseils. Et lorsque l'état de santé de la parturiante, éventuellement malade, nécessite d'interrompre le travail, ça va être accordé au niveau de la CNAS. Mais comment déterminer aujourd'hui les certificats médicaux de complaisance ? Comment vous allez procéder ? Vous dites qu'on a un millier pratiquement de médecins assermentés qui travaillent au niveau de la classe. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, vous allez contrôler tout le monde automatiquement, M. Haddem ? Oui, madame. Actuellement, nous contrôlons tout le monde. Nous contrôlons tout le monde. Une contre-expertise médicale ? Ce n'est pas une contre-expertise. L'expertise, elle est réglementée. C'est une voie de recours que l'assuré sociale a au cas où il y a un rejet au niveau de la CNAS. Par contre, nous avons mis deux instruments. Nous avons intensifié le contrôle administratif. Vous savez qu'en dehors d'une prescription médicale pour sortir de la maison entre des heures bien réglementées, de celui qui est en arrêt de travail, dûment accepté par la CNAS, le patient algérien en arrêt de travail doit rester à la maison. Et donc, nous avons un contrôle administratif et nous avons visité un peu plus de 171 000 assurés sociales en 2017 et nous avons remarqué que plus de 18 421 assurés sociaux n'étaient pas à la maison et donc nous avons refusé leur arrêt de travail. La deuxième chose, c'est que tout arrêt de travail déposé au niveau de notre structure est soumise systématiquement au contrôle médical quelle que soit la durée. Même si c'est une petite durée, il est contrôlé par nos médecins-conseils et nos médecins-conseils apprécient l'état de santé du malade par rapport au nombre de jours prescrit en arrêt de travail. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est par rapport à la déclaration formulée récemment par le ministre qui dit avoir instruit les structures de la CNAS pour prendre les dispositions qui s'imposent face bien sûr à la délivrance par certains médecins d'arrêt de travail de complaisance. Comment vous allez contrôler les médecins puisqu'il a été relevé que c'est les médecins dans le secteur public qui délivrent le plus les certificats de complaisance ? La lutte contre la fraude, pardon, et c'est le cas dans ce que nous sommes en train de parler, heureusement la fraude n'est pas importante, elle est minime, mais la lutte contre la fraude fait partie de la prise en charge des assurés sociaux en ce sens que la CNAS veille à la préservation des droits des seuls bénéficiaires légitimes. L'arrêt de travail de complaisance représente un coût important dans le cadre de la gestion. Il représente quel coût ? Elle verse des compensations de salaire aux employés en arrêt de travail et en arrêt de maladie injustifié. Il représente à peu près entre 2 et 3%. Et par conséquent, la prescription d'un arrêt de travail est tout d'abord un acte thérapeutique destiné à un patient dont l'état de santé le requiert. Il engage donc la responsabilité entière du médecin traitant et doit être effectué dans le règne de la déontologie médicale, notamment l'article 11 des règles de déontologie médicale. Mais à quoi s'exposent à l'avenir les médecins traitants, M. Heddem ? Le médecin traitant va s'exposer à un refus et à un rejet de l'arrêt de travail de son patient. Le médecin traitant... Le ministre a parlé de poursuites judiciaires qui pourraient être engagées par la CNAS. Bien sûr. Le médecin traitant, il peut être éventuellement rappelé à l'ordre par le Conseil de l'ordre. Et dans la règle d'éthique et de déontologie, nous allons mettre en place des relations avec le Conseil de l'ordre pour rappeler à l'ordre ces médecins prescripteurs et ces médecins prescripteurs qui prescrivent des arrêts de travail de complaisance. Lorsque les arrêts de travail de complaisance sont répétés, sont pérennes dans le temps, qu'ils proviennent du même médecin prescripteur, la CNAS peut engager des poursuites judiciaires et vous savez qu'en parallèle, il y a des voies de recours. Les assurés sociaux ont des voies de recours et heureusement, notre réglementation permet aux assurés sociaux d'avoir tout type de recours, notamment en ce qui concerne la loi 0808 pour le contentieux général. Maintenant, pour les relations qui sont nées entre le prescripteur et la CNAS, il y a ce qu'on appelle une commission qui siège au niveau de notre ministère où le médecin prescripteur peut demander un recours parce que ce sont des litiges qui sont nés entre le prescripteur et la CNAS. Alors vous dites, grâce à la bonne gouvernance au niveau de la CNAS, il y a aujourd'hui une sorte d'équilibre financier. Comment se porte la CNAS, M. Heddem ? Sur le plan des chiffres et des indicateurs qui déterminent qu'elle est encore en bonne santé financière ? Oui, les indicateurs, madame, dans le cadre de la bonne gouvernance, nous avons mis des instruments de gestion qui sont modernes au niveau de la CNAS. Ce sont des instruments de gestion avec des indicateurs quant à recouvrement, quant à notre budget de fonctionnement, à notre budget d'investissement et par conséquent, la CNAS devrait être en équilibre et est en équilibre entre le recouvrement d'une part et les prestations dues à nos assurés sociaux. Il est de quel ordre le recouvrement aujourd'hui, M. Heddem ? Très rapidement, pour la première partie. Le recouvrement, et grâce à la loi de finances, il faut savoir que le meilleur recouvrement au niveau de la CNAS, ça a été l'an 2012 où il y a eu un rappel des salaires, etc., où on a recouvré à peu près 1 038 milliards de dinards en ce temps-là. Et grâce à la loi de finances complémentaires en 2015, avec des répercussions positives en 2016, le recouvrement en ce qui concerne 2016 était aux alentours de 1 060 milliards de dinards. Les 1 060 milliards de dinards, il faut comprendre quelque chose, que ces 1 060 milliards de dinards, on recouvre pour les autres caisses. Et par conséquent, 52 % vont à la CNR pour la retraite et la retraite anticipée, 42 % restent pour la CNAS, pour sa gestion, pour les prestations, 2 % vont au FN Poste et 4 % vont à la CNAC. Alors, par rapport à l'équilibre financier de la CNAS, M. Tidjani Hassan Heddem, est-ce qu'on peut considérer que la plus grosse dépense est celle des médicaments, le forfait hôpitaux ? Quelle est la plus grosse dépense aujourd'hui ? Puisque vous avez pratiquement l'équivalent de 13 millions de détenteurs de cartes chiffres ? Oui, Madame, effectivement, la plus grosse dépense en ce qui concerne la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés actuellement, c'est au niveau du poste médicament où nous dépensons à peu près 6 à 7 % d'évolution par an. Et la dépense pour 2017, nous n'avons pas encore clôturé le bilan, mais en extra-comptable, ce qu'on peut dire qu'il avoisine un peu plus que 200 milliards de dinars. Quand on voit que le recouvrement de la CNAS, par exemple, pour l'année 2017, je vous ai dit que 42 % allaient à la CNAS uniquement, à peu près, nous avons un peu plus de 400 milliards de dinars, vous voyez que les revenus de la CNAS à hauteur de un peu plus de 50 % vont le poste médicament et notamment dans le cadre du tiers payant où le tiers payant prend à peu près un peu plus de 90 % de la dépense globale. Les forfaits hôpitaux, 80 milliards de dinars, M. Redem ? Pour cette année, oui, le forfait hôpital a connu une évolution exponentielle qui augmente d'année en année et cette année, pour la loi de finances, pour cette année, il avoisine, il dépasse les 80 milliards de dinars. Mais est-ce que la CNAS pourra toujours maintenir ce forfait hôpital qui est l'équivalent de 80 milliards de dépenses annuellement avec l'arrivée bientôt des hôpitaux privés puisque certains ont eu l'agrément pour pouvoir s'installer en Algérie, pour pouvoir plutôt ouvrir des hôpitaux privés, M. Redem. Est-ce qu'on sera remboursé de la même façon entre le public et le privé ? Pour l'instant, le public, c'est forfait hôpitaux. On a été instruit par M. le Premier ministre pour relancer la contractualisation entre les... On en parle depuis pratiquement 2007, la contractualisation. La santé et la CNAS. Et la contractualisation, donc, c'est introduire le principe relationnel entre les organismes et les établissements publics de santé comme nouvelle modalité de financement, les activités de soins en remplacement du forfait hôpitaux. La contractualisation a des objectifs importants, stratégiques pour la bonne gouvernance, on en parlait. C'est le rattachement de l'hôpital au centre de paiement, c'est la facturation individuelle des frais d'hospitalisation par rapport sur la base du prix moyen de journée ou par rapport à la pathologie. C'est le règlement de la facture par l'agence du lieu d'implantation, l'interopérabilité du système informatique de la santé, l'identification des malades, la transmission rapide des données, le contrôle de paiement des factures électroniques et enfin la sécurisation des échanges. Et la contractualisation viendra petit à petit et remplacera donc le forfait hôpitaux et nous aurons une visibilité un peu plus grande, un peu plus pointue quant à la prise en charge de nos assurés sociaux au niveau des structures de santé publiques. Mais justement, par rapport à cette question de contractualisation, on n'en parle pas depuis aujourd'hui, on en parle depuis pratiquement 2007 où le projet avait été adopté par les pouvoirs publics, il devait entrer en vigueur à partir de 2009-2010 mais à ce jour, cette contractualisation n'a pas vu le jour. Certains considèrent que la contractualisation va revenir plus cher que le système actuel. Monsieur Tidjani Hedem. Oui, il se pourrait que la contractualisation revienne plus cher pour la CNAS. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas encore mise en un ? Ce n'est pas la raison pour laquelle. La raison pour laquelle essentiellement, c'est la mise en place de l'informatisation et des relations d'interopérabilité entre la CNAS et les structures de santé. C'est l'identification des démunis. En ce qui concerne les démunis, il faut identifier tous nos démunis non-assurés sociaux et c'est la mise en place d'une organisation efficace et efficiente pour une prise en charge des assurés sociaux. Dans tous les cas, Mme Souilal-Hajmi, nous avons eu comme instruction ferme à développer cette contractualisation et à commencer cette année. Combien va-t-elle coûter cette contractualisation puisqu'elle coûtera plus cher que le système actuel, M. Hedem ? Je vous ai dit, Mme Souilal-Hajmi, que peut-être qu'elle coûterait plus cher, mais il n'y a pas eu encore de compte. Il faut que nous commençons. Dans tous les pays du monde, nous allons commencer par des sites pilotes. Nous avons testé et nous allons commencer avec l'EHU Doran, cette contractualisation, et nous allons commencer en ce qui concerne la chirurgie cardiaque où nous avons conventionné des cliniques de chirurgie cardiaque privées. c'est ce début qui va nous permettre de faire un compte global par rapport à un prix de contractualisation. Alors, par rapport à ces dispositions nouvelles que vous prenez pour mettre en place, pour assurer l'équilibre financier de la CNAS, est-ce que quelque part, ce n'est pas une remise en cause du système du tiers-père mis en place ? M. Hedem ? Je vous ai dit, madame, que le premier poste de dépense au niveau de la CNAS, c'est le médicament et que dans une large part, ça partait au niveau du tiers-payant et ce sont les malades tiers-payants et vous savez très bien que nous avons généralisé le tiers-payant à tous les assurés sociaux, que nous avons généralisé l'utilisation de la carte Chifa à l'échelle nationale. Ce sont des avancées notables. Ce sont des avancées qui sont capitales pour la prise en charge de nos assurés sociaux dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge et de la couverture sociale. Vous savez que le tiers-payant, M. Hedem, c'est un principe qui ne peut être mis en cause et la protection sociale est une décision, est un principe de tout notre gouvernement. Et donc, par conséquent, le tiers-payant ne peut être mis en cause à nos assurés sociaux quant à la prise en charge efficace et efficiente de leur pathologie. Alors, justement, par rapport au forfait, plutôt la dépense médicaments, l'équivalent à peu près pour 2017, 200 milliards de dinars. Est-ce que c'est les maladies, c'est les maladies chroniques qui coûtent le plus cher aujourd'hui ? Oui, c'est les maladies chroniques qui coûtent le plus cher en Algérie. Le diabète, l'hypertension artérielle ? Le diabète, l'HTA, l'hypertension artérielle et l'asthme. C'est pour cela que nous sommes en train de faire un travail avec le Conseil de l'Ordre et nous allons nous rapprocher du ministère de la Santé pour établir ce qu'on appelle le référentiel, les référentiels opposables. Ce sont grâce aux référentiels opposables dans le cadre de la stricte économie de santé parce que le médecin traitant, ce qu'il faut le dire et le répéter, doit prescrire dans le stricte économie de santé. C'est vrai que la santé n'a pas de prix mais elle a un coût. Ce coût doit être réfléchi, rationalisé et pris en charge par tous les intervenants quant à la prise en charge de nos assurés sociaux et de nos malades. C'est grâce à cela, c'est un travail de proximité et on a été instruit par M. le ministre du Travail de l'Emploi et de la Sécurité Sociale maintes fois pour nous rapprocher des prescripteurs pour faire un travail de fond quant à la prise en charge de nos assurés sociaux. Le tiers payant ne peut être mis en cause et ne sera jamais remis en cause. Alors M. Heddem, beaucoup de questions des auditeurs. Alors vous, aujourd'hui, on est en train d'assurer des contrôles même à domicile pour quelqu'un qui a une fracture au niveau du bras donc il peut se déplacer, sortir, faire ses cours. S'il n'est pas au moment du contrôle des services de la CNAS à la maison, est-ce qu'il ne va pas être remboursé même s'il est prouvé qu'il a une fracture au niveau du bras ? M. Heddem, très rapidement sur cette question pour la précision. La loi, Mme Souil al-Hechmi, la loi et la réglementation oblige l'assuré social à rester à la maison entre 10h du matin et 16h de l'après-midi lorsqu'il est en arrêt de travail. Quand il est en arrêt de travail, cela veut dire qu'il a diminué ses capacités de travail et donc par conséquent, il doit rester à la maison sauf si son état de santé nécessite par exemple des radios, ça nécessite de sortir et là, le médecin prescripteur doit prescrire la sortie du malade et doit être accepté par la sécurité sociale et donc par conséquent par la CNAS. Alors, autre chose... Lorsqu'il y a un contrôle administratif, lorsqu'il y a un contrôle administratif que nous ne trouvons pas l'assuré sociale, ces indemnités journalières seront malheureusement refusées par la caisse quant au paiement. Mais par contre, il a des voies de recours et heureusement, par rapport à la loi 0808, nos assurés sociaux ont toujours des voies de recours. Alors, il n'y a pas eu à ce jour une réévaluation des montants des prestations sanitaires, à savoir un IRM étant remboursé aujourd'hui à l'équivalent de 60 dinars alors qu'il peut coûter jusqu'à 20 000 dinars. Pourquoi il n'y a pas eu réévaluation de ces montants ? M. Heddem ? C'est vrai que la nomenclature générale des actes professionnels date de 1985. Elle n'a pas été réactualisée à ce jour. Par conséquent, ces actes professionnels sont réfléchis à ce que nous allons probablement revoir dans le cadre et nous les avons revus dans le cadre du médecin traitant. Mais médecins aujourd'hui généralisent le remboursement c'est 50 dinars alors que la consultation peut coûter jusqu'à 800 à 1 000 dinars. Vous êtes un généraliste c'est 100 dinars alors que la consultation peut atteindre parfois 2 000 dinars. En Algérie, madame, les honoraires des médecins sont libres. Ils ne sont pas soumis à une réglementation. Par contre, la CNAS a ce qu'on appelle un remboursement à un droit de responsabilité. Une fonction d'un droit de responsabilité. c'est-à-dire que nous ne pouvons rembourser qu'à une certaine hauteur. Mais vous savez que nous avons conventionné les médecins traitants dans le cadre de l'amélioration du parcours de soins de nos assurés sociaux notamment les retraités et notamment les malades chroniques. Vous parlez de tiers payants. On peut en parler encore plus dans le cadre du conventionnement. Nous avons conventionné un peu plus de 3 000 médecins que ce soit des médecins traitants généralistes ou spécialistes et j'appelle encore nos médecins à se conventionner à se rapprocher de la CNAS à se conventionner et lorsque vous êtes conventionné dans un système de conventionnement vous êtes remboursé et l'assuré social ne paye absolument rien pour le médecin. Il va dans le cadre du tiers payant. Il ne débourse aucun sou. Quant à sa consultation quant à ses examens complémentaires et vous parlez de nomenclature générale des actes professionnels elle a été elle a été revisitée. elle a été revisitée dans le cadre du conventionnement du médecin traitant. Mais est-ce qu'elle va être réactualisée actuellement ? Et par conséquent on est remboursé à hauteur de 50 dinars pour un médecin généraliste et 100 dinars alors que la consultation peut coûter 100 fois plus. Monsieur Heddem. Très bien madame je viens de vous dire que dans le système de conventionnement du médecin traitant la consultation du médecin généraliste avoisine les 1 000 dinars et le médecin spécialiste dépasse les 1 000 dinars mais à condition des fois 2 000 dinars il y a un tarif de responsabilité je vous ai expliqué le tarif de responsabilité et dans tous les systèmes de sécurité sociale dans le monde lorsque les prestations et lorsque l'honoraire du médecin que ce soit le médecin généraliste ou le médecin spécialiste sont libres il y a ce qu'on appelle un tarif de responsabilité un seuil au-delà duquel la CNAS et la sécurité sociale ne peut pas rembourser et nous avons remis au goût du jour nous avons réactualisé nos actes et notamment la consultation et même les examens complémentaires lorsqu'ils rentrent dans le cadre des maladies chroniques dans le cadre du conventionnement du médecin traitant où le fond d'œil le CG l'échographie la fibroscopie ce sont des examens qui sont packagés au niveau du médecin traitant dans le cadre de la coordination des soins et qui sont remboursés pratiquement à hauteur de ce qui est prescrit 3000 médecins conventionnés ça reste quand même relativement très peu à travers tout le territoire national on appelle on est ouvert et la CNAS est ouverte elle peut conventionner tous les médecins à travers le territoire national alors quand est-ce que vous pensez aujourd'hui déplafonner le seuil des frais sur la carte chiffre aujourd'hui le plafond est à 2000 dinars moins ça ne représente rien du tout pour un père de famille qui doit parfois acheter des médicaments pour ses enfants très rapidement s'il vous plaît sur cette question madame ça c'est en dehors il faut le spécifier pour nos assurés sociaux il faut le dire parce que l'information doit arriver une information de qualité ce que fait la CNAS pour les assurés sociaux et c'est une caisse qui est éminemment citoyenne éminemment au service du citoyen algérien au service de l'assuré social et de ses ayants droit pour plafonner à 2000 dinars il faut savoir que nous avons fait des études madame ça ne se fait pas d'une manière aléatoire en dehors des maladies chroniques en dehors du tiers payant où le malade peut avoir des ordonnances de 50 000 dinars de 60 000 dinars c'est complètement déplafonné mais nous avons fait des études l'ordonnance moyenne revient à 1100 1200 dinars et c'est pour cela que nous avons fixé un seuil et la bonne gouvernance fait que nous ne pouvons proposer à nos assurés sociaux et à nos citoyens algériens des mécanismes sans faire une étude statistiquement prouvée une étude actuariale et nous ne naviguons pas à vue madame et nous avons des instruments modernes de gestion et on est accompagnés par des experts qui nous permettent d'avoir la meilleure gestion possible au service du citoyen algérien dans notre belle Algérie est-ce qu'aujourd'hui toute la numérisation vous permet d'avoir des indicateurs précis à travers toutes les directions du pays monsieur Heddem très rapidement s'il vous plaît il ne nous reste pas beaucoup la numérisation la modernisation l'utilisation d'outils de gestion modernes font que nous avons amélioré notre gestion et nous avons amélioré nos instruments nos indicateurs nous avons des indicateurs mais il faut être honnête et il faut dire à nos assurés sociaux et à nos citoyens que nous n'avons pas encore une base de données unique centralisée et nous y travaillons et nous avons été maintes fois maintes fois rappelés par monsieur le ministre du travail de l'employeur de la sécurité sociale mais nous avons une base de données de nos assurés sociaux nous avons toute la consommation de nos assurés sociaux et nous avons une bonne visibilité nous avons des actuaires qui font des projections sur l'avenir et qui nous permettent de voir où nous allons alors très rapidement sur cette question dans le cadre de l'intersolidarité entre les caisses il y a eu cet emprunt qui a été fait pour la CNR la caisse nationale de retraite par la CNAS l'équivalent de 500 milliards de dinars sachant que la CNR était en difficulté financière est-ce qu'on peut considérer que cet emprunt a fragilisé davantage la CNAS monsieur Heddem nous avons nous avions une très bonne trésorerie une trésorerie conséquente au niveau de la CNAS dans les années 2014 mais vous savez qu'il y a un déséquilibre au niveau de la CNR parce que les normes veulent qu'il y ait 5 cotisants pour un retraité ce n'est pas le cas actuellement malheureusement nous sommes aux alentours de 2,2 ou 2,3 il n'y a pas suffisamment de recrutement je pense que le directeur général de la CNR en a parlé déjà même que moi pour parler sur ce sujet il en a parlé déjà mais nous avons suite à une décision de notre état et de notre gouvernement dans le cadre de la solidarité intercaisse pour pérenniser les pensions de retraite et de leurs ayants droit nous avons contribué grandement plus de 500 milliards de dinars sur 3 ans pour rééquilibrer et pour pérenniser ces pensions mais ça ne va pas fragiliser la CNAS c'était salutaire c'était obligatoire c'était stratégique et c'était une décision qu'il fallait prendre ça ne va pas fragiliser la CNAS répondez à ma question non ça ne fragilise pas la CNAS mais notre trésorerie et notre trésorerie ça veut dire en plus par rapport à la gestion elle s'est amoindrie alors autre question très rapidement d'un auditeur qui vous dit est-ce que toutes ces dispositions s'appliquent à tous les malades et tous les algériens sans distinction aucune puisque certains disent que certains se permettent que vous êtes en train de mettre en place c'est à dire pour assurer l'équilibre de la classe vérifier pour les arrêts médicaux de complaisance etc toutes ces dispositions s'appliquent de façon équitable à tous les algériens parce que certains se permettent aujourd'hui et ont la possibilité d'aller se faire soigner à l'étranger est-ce que vous les prenez en charge ? c'est vraiment madame c'est la question qui travaille de jour et de nuit pour satisfaire nos assurés sociaux des transferts à l'étranger vous les prenez en charge ? celui qui veut se soigner à l'étranger sur sa bourse on est libre en Algérie on a le droit de se soigner à l'étranger mais ce n'est pas la CNAS qui va payer vos soins mais il y a des prises en charge à l'étranger pour certaines maladies ? il y a encore malheureusement mais ça a été largement restreint si vous voyez on peut en parler pour la prochaine séance mais nous avons diminué grandement plus de 90% de transferts de soins à l'étranger et pratiquement toutes les pathologies et toutes les maladies sont prises en charge en Algérie et lorsque la pathologie de notre assuré n'est pas prise en charge ça reste d'une manière exceptionnelle d'une manière rarissime nous prenons en charge par l'intermédiaire de la commission médicale nationale qui est une commission médicale présidée par la santé et c'est elle qui décide qu'on soit prise en charge après expertise après expertise M. Tidjani Hassan-Heddem merci d'avoir répondu à nos questions je vous remercie madame et invitez-moi une autre fois je serai heureux merci au revoir